La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, de nombreux sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 14 octobre 2022. Réoumi Quotidien, choisi de faire honneur à nos forces de défense et de sécurité républicaines et compétentes, effet zoom sur le colonel Suleiman Kandé, promu général et pointe des galons de la rigueur militaire, de l'efficacité et du mérite. Le journal du groupe Réoumi Network nous présente encore l'homme de l'année 2021 de Réoumi Quotidien, qualifié de meneur d'homme et courageux à toute épreuve. Et le vrai journal voit que les généraux et magistrats sont les chouchous de Macky Sall, évoquant les promotions et autres privilèges dont il bénéficie. Pendant ce temps, le tamouin se penchant sur les nominations tous azimudes responsables de son parti à la tête des sociétés nationales ont déduit que Macky a périse à tout va. Ce journal fait remarquer que depuis trois semaines, conseil des ministres après conseil des ministres, le président de la République recycle ou propulse des responsables de son parti à la tête des sociétés nationales comme PCA ou DG. Un moyen de préparer le troisième mandat s'interroge ce quotidien. En attendant d'avoir la réponse, enquête signale la gauche en danger, indiquant que depuis la perte de leur tête de gondole, le PS, l'AFP, la LD, la J, le PIT sont plongés dans le commun. Le PS et l'AFP sont minés par des luttes intestines pour le contrôle de ces partis et la problématique du repositionnement sur l'échiquier politique en l'absence de leur leader affirmé. La tentation de la réunification et des retrouvailles socialistes sont aussi diagnostiquées dans les colonnes d'enquête pendant que Walfou Quotidien voit et signale des boucliers de Maki sous les teignoires, citant Yousou Toure, Cicelo, Morgum, Benoît Sambou, entre autres. Pourtant très impliqués dans le combat de Maki Salle contre Abdoulaye Wad, ils sont aujourd'hui bannis par Maki. Note ce journal dans son décryptage à lire en page 3, où l'on nous apprend que le président Maki Salle s'attaque au parc automobile de l'administration dans le cadre de la réduction des charges budgétaires de l'État. Ce que confirment les échos qui notent qu'après le téléphone et le logement, Maki s'attaque aux véhicules de fonction. Ce journal signale que la liste des ayants droit des véhicules de fonction est limitée. Le Quotidien en déduit que Maki met le frein dans l'achat de voitures de fonction et l'État va désormais louer des véhicules pour le gouvernement et le cabinet présidentiel, informe le journal de Madiambaldiagne au moment où le journal Sud Quotidien voit l'État mis à niveau dans la hausse annuelle du budget du Sénégal sans impact réel sur les populations. Et Sud Quotidien, à ce propos, donne la parole aux économistes Morgasama et Meissa Babou au moment où le Quotidien dévoile l'emploi du temps au Sénégal et soutient que les Sénégalais passent plus de la moitié de la journée à ne rien faire. Un rapport de la NSD détaillé dans les colonnes de ce journal. Et source A détaille pendant ce temps la responsabilité de l'hôpital Magatlo dont l'accident survenu sur l'axe Linger-Matam, dont le bilan est passé à trois morts. Selon ce journal, la structure sanitaire s'est entêtée à garder aux urgences durant plus de 48 heures les blessés souffrant de divers traumatismes. Or, l'hôpital n'a même pas de scanner pour permettre aux patients de faire un bilan lésionnel afin d'éliminer éventuellement un traumatisme crâgnant. Note aussi source A qui livre une histoire jamais racontée relativement à la crise salariale des travailleurs des universités. Et si on en croit toujours ce journal, le Sénégal est premier dans le classement des universités en Afrique francophone. A l'Assemblée nationale, pendant ce temps, le plus dur commence, voit l'observateur qui annonce l'ouverture de la session unique et de l'année parlementaire avec des dossiers chauds qui risquent de plomber l'hémicycle. Et Busby, le jour, parle de sessions pas ordinaires faisant allusion à la plénière au cas Mimi et au risque de blocage du budget. Mais Oumar Youm, le président du groupe parlementaire Beno Bokoyakar, dit compter sur la responsabilité de l'opposition. Nous allons surveiller Mimi, Promeyoum et Aminata Touré annoncés à l'Assemblée nationale par ce journal où elle soutient ne même pas se préoccuper de Beno Bokoyakar. Et Yehui annonce la couleur avec Malik Kébé qui affirme qu'ils ne voteront pas un budget de complaisance. Des confessions glaçantes, c'est ce que livre LAS qui nous conduit à la rencontre de malades du cancer du col de l'utérus. Mam Koumba se rappelle de l'annonce du médecin qu'il a assommé et fatoucisé, soutient, elle, avoir dépensé 3 millions de francs CFA sans voir le bout du tunnel. Sornan, daté 6 à elle, était célébré à Djamnyadjo, un sargal de la championne du monde de récitation du Coran, organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de Dakar à Touba, en passant par Tiennaba Djourbel. La lauréate a eu droit à tous les honneurs. Hier, rapporte le côté en libération. Le stade fait focus sur le mondial 2022, notamment sur Mendy, 6, Nonpalis et Sarr, qui ont 30 jours pour retourner la situation selon le quotidien du sport qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada